Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby Alright guys, welcome back to SFB News Comme d'habitude, Miso God, Spenty, RJ, on est là Une autre grosse journée, parce qu'on se rapproche très vite Bien, on se rapproche, nous sommes dans les playoffs de la NBA La NFL, il y a encore des big breaking news Même si ça fait plus de 12-13 semaines que c'est terminé Et puis, Champions League aussi, ça s'en vient On s'approche des semi-finals On est lundi matin, by the way Pour tout le monde qui écoute, lundi matin Et puis, yeah, donc big news coming Donc, on va commencer avec NFL NFL, 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 Ravens Toujours pas donner un contrat à Lamar, right? Ils ont franchise tag, ils n'ont pas besoin de donner un contrat Ils ont le temps, ils ont le temps Ah, ils ont le temps encore Ils ont le temps avec eux, ouais Ok, juste un recap pour Lamar Lamar, c'est le QB des Baltimore Ravens Juste m'assurer, là, qu'est-ce qui se passe sur franchise tag? C'est-à-dire que même si tu cherches une autre équipe Tu vas quand même jouer cette année? Ouais, c'est comme si, là, il y a un contrat d'un an Ok, c'est lui qui doit signer S'il joue ou il joue pas S'il joue, s'il signe pas le franchise tag Ça veut dire qu'il peut juste pas jouer Puis, si, on va dire, il veut qu'une autre équipe le prend Il doit signer le franchise tag Puis, après ça, l'autre équipe va tuer Ces deux franchement picks pour Lamar Donc, en ce moment, les Ravens, disons comme On peut jouer le waiting game Si tu veux pas jouer de la saison, ok Ils l'ont dead Mais, en ce moment, comme Ravens l'a dead En ce moment, t'es still encore en Ravens So, that's how it is En sachant ça, Ravens avait encore plus dead Que je pensais Parce que Ravens a été signé Odell Bacon Jr. Qui a pas joué l'année passée À cause de sa blessure Il s'entraînait pour se renforcer Inclusive son speed Inclusive sa mobilité Inclusive everything Là, il est back for playtime Et puis, ils ont signé Odell En sachant que là, Lamar C'est lui qui décide It was a big move Ben, Lamar est très content d'avoir OBJ Exactement It was a big move J'ai vu, il avait leur content sur IG C'est son FaceTime, je pense Ouais, ouais, ouais Puis, moi, c'est pas le... Ok, Lamar est content qu'OBJ est là Moi, c'est le montant d'argent Qui ont donné à OBJ Qui m'impressionne 15 millions Ben, ils ont donné... 15 millions C'est 15 millions Il peut faire jusqu'à 18 Avec incentive 1.2 de salaire C'est correct 13.5 de signing bonus Signing bonus Signing bonus Direct en partant 13.5 millions Ciao Puis, 3 millions de plus Sur des incentives Que c'est... Je pense qu'ils voulaient juste Comme vraiment avoir un... Parce que les Ravens Ils n'ont rien fait du off-season Ils ont fait ça pour Lamar Ouais Ils ont fait ça 100% pour Lamar Ils ont dit que si on fait ça Si Oder vient Lamar va être obligé D'au moins essayer Une saison avec lui Mais ça, tu vois Je pense qu'il y a deux podcasts Ou peut-être trois Je disais Si le Ravens De faire un move C'est aller chercher Hopkins Pour... Pour que comme Lamar Se dise Ok, ouais J'ai un stud Lui s'il veut Puis là Peut-être qu'il peut se dire Ok, je vais prendre moins de Cobb Même si... Comme t'es pour que ça aide Parce que là Lamar peut vraiment dire Vous m'avez jamais rien donné Comme receveur Je n'ai jamais eu aucune option À part Andrews Puis j'ai eu un MVP season J'ai eu un MVP season Puis je ne voulais pas me payer Tu sais Donc là C'est une façon de dire Ok, my bad I'm sorry On va être aidé Un peu Est-ce que Odell C'est le gars Je ne vais pas dire oui ou non Parce que comme... C'est pas comme si Odell Il y a 5 saisons encore A jouer comme Top Gear Là Il est quand même un peu plus vieux C'est pas comme Les Eagles Qui nous ont donné A.J. Brown À Hertz C'est pas nécessairement La solution Mais c'est... Mais disons Disons qu'il Non seulement Il a une bonne saison Ouais Moi je parle de Lamar Je ne parle pas d'OBJ Mais c'est corrélatif Disons qu'il te rend Second round playoff Ou third round playoff Puis il t'a donné Une très bonne saison Ouais T'es le directeur Des Ravens Puis là Lamar va venir Te demander pour de l'argent Non moi je suis sur les Ravens Là Yo Je signe pas Lamar finit pas Commence pas la saison Sans avoir signé un contrat Pour l'année prochaine Ouais Comme je veux même pas voir Ce qui va se passer S'il peut Bon je veux même pas Donner la chance De savoir Qu'est-ce qui arrive Avec Odell C'est vrai Je te signe live Comme je te donne un contrat 5 ans 6 ans Ça devrait être ça L'engol T'es même pas supposé Essayer de voir Est-ce qu'il va bien jouer Avec Odell ou pas Si il bombe avec Odell C'est dead Non c'est bien dead Si il bombe avec Odell Parce que même Odell va te dire Ok moi aussi je veux Un max deal Les deux vont arriver en même temps Exactement C'est comme non Comme ça T'essaies même pas de voir C'est quoi ce futur là Mais Odell De reste c'est C'est comme C'est comme un boom or bust Comme ça se peut qu'il prenait un jury Mais il va faire des plays C'est tout pour ça Exactement Les deux C'est le boom or bust C'est ça Les deux peuvent prendre des jury C'est vraiment un boom or bust combo Ouais Mais moi je pense que Je suis dans Moi je suis dans Parce que les Ravens N'ont jamais eu de pro-bowler Receivers Depuis qu'ils sont Les Baltimore Ravens C'est vrai C'est ça Tu regardes l'offense Ben je veux dire OBJ encore On sait pas à quoi Il va ressembler Mais Andrews OBJ The running back Lamar Jackson Même si c'est Huntley Huntley pour fight the things Exactement Ok J'ai hâte de voir ça C'est un bon move Puis juste dire Que je suis sûr qu'Oder A tous les jours Il parle avec le monde Pour dire As-tu signé ? Non mais Moi dans ma tête Il a signé dans cette équipe Il a signé avec les Ravens En se disant Lamar pourrait rester Comme tu signes pas Avec les Ravens Si Lamar a aucune chance D'être là Ben il a quand même Il signé un an Il s'en fout Ouais mais quand même Il veut quand même Bonne saison Pour pouvoir construire Lui oui Rendu là Moi j'aurais été Odell J'aurais essayé De prendre un plus petit contrat Avec Patrick Mahou Puis je sais J'aurais dérangé Tu comprends ? Regarde Juju Puis après ça J'aurais eu mon contrat Next year Pour comme 3-4 ans Pat non Puis OBJ Ça a été sale Ça a été méchant Alright Next one Titans pourrait trade Up un troisième pick Pour le troisième pick Pour le troisième pick Dans le draft Ouais C'est fini Tannehill Dead Le QB Malik Willis Qui l'on draft l'année passée Il n'était pas Il n'était pas Impressed I guess Il n'était pas bon Je pense qu'ils sont Dans le QB market Non De vrai je pense Ils n'ont pas le choix Tannehill Mais il faut les signes Ça c'est un marque Le gars il a joué Il a joué Je pense 3-4 games J'allais en 9 Il a joué 3-4 games Tu veux foutre dehors Il a lancé au cottage C'est pas Yo Même Même les Patriots Donnaient plus de chance A Mike Jones Même les Jets Donnaient plus de chance A Mike Jones A lancé des TD Il a lancé 0 touchdown Il aurait pu avoir Genre 7 picks Puis 3 TD Tu comprends T'en a lancé 0 C'est très bizarre Mais Titans Tout leur game plan C'est du running game C'est pas de sa faute Non non regarde C'est pas de sa faute Il avait aucun wide T'es un QB Il avait aucun wide T'es un QB Toute ton offense Est basée sur le running game Est-ce que c'est normal Quand 4 games Tu lances 0 passing C'est pas normal Ok Je vous le donne C'est pas normal Mais je suis un rookie QB Dans une équipe Qui porte Qui force la course au sol Et j'ai aucun weapon Pour les passes C'est pas grave Même si les gars Tu dois être quand même Cap de lancer Genre Tu peux pas un touchdown Juste en lancer un swing pass Puis running back Break up Puis touchdown Ou te run Ou te run Jusqu'à la ligne de 1 Puis tu fais un play action Ouais c'est ça Il n'y a rien C'est impossible Que tu n'es pas capable De lancer un passing touchdown Donc Je pense Ils n'étaient vraiment pas Parce qu'il y a quand même joué Ils sont pas Ils sont pas sûrs De ce qu'ils ont vu Puis Quand t'as pas le quarterback Tu dois essayer Tu dois essayer De quoi le back Jusqu'à quand il y en a un qui fit So Ok Moi je suis eux T'es d'accord Ouais je vais chercher un qui oublie J'ai hâte d'avoir le package Qu'ils vont faire Pour avoir le third round C'est qui qui est au third round Présentement Le third overall Le third overall Ouais je sais que le premier C'était On avait dit On avait c'était My god On l'avait dit Les semaines passées Les Browns Les Bears Les Bears Les Bears Ouais c'est les Bears C'est les Bears Ouais ils ont tué Ils ont tué le pick Exactement Et puis deuxième C'est Ils doivent échanger avec Arizona 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 Ils ont peut-être pas besoin Les Titans sont onzième eux Tu donnes ton 11 Ton second Ton premier de l'année prochaine Genre Ouais Ouais Peut-être Je sais pas Peut-être pas tout ça Mais Ils ont aucun joueur à part Deux first round pick Est-ce que tu t'es chiant Deux first round T'as pas le choix Niki Ah bah oui Moi je voudrais Si je peux rebuild Puis les Cardinals On va de running back Tu donnes Derrick Derrick Henry Puis un first Un first Ouais C'est un gros deal Oui Les Cardinals Devraient être bien contents D'avoir Derrick Henry Moi ça ne marche pas Ouais Puis tu vas chercher Genre Bryce Young Ou le deuxième QB Je sais pas Celui qui est available Pour le troisième Parce que de ce que je comprends Ça va être Deux QB Back to back Tu penses que les Bears Vont aller chercher un QB Moi je pense pas Non les Bears Ont tué nos Panthers Ah c'est vrai C'est les Panthers Les Panthers ont besoin Les Panthers auront un QB Houston va prendre un QB So Third best Third best option Third best available Ok Who's it? Terrick Henry a déjà hâte De jouer Il a déjà hâte Il est déjà ready Pour jouer contre les Chiefs Ouais Parce qu'il y a eu Beaucoup de trash talks Présentement en ligne Est-ce que vous avez vu Un peu plus Les trash talks On Twitter C'est juste Ce qu'il a dit Il veut pas le faire Mais il est déjà ready A donner le peace sign C'est vrai C'est un joueur de la défensive Qui a dit Ça fait un peace sign Back to your Back to Cancun Ou back to the local room Comme ça Écoute Sincèrement On l'a vu que sans toi Miami fait zéro Fais-toi être back Oui Mais Si tu joues contre les Chiefs Puis tu vois Il est blessé Il n'y a aucun peace sign Qui va se faire Parce que Terrick parle comme si Il va changer quelque chose A lui tout seul On a L'année passée On a vu qu'il n'était pas capable De le faire A lui tout seul Sans un bon QB Sans Mahomes Pour son ring Et sans toi Tariq a eu des bons stats Il a dérangé Il a dérangé Mais pas C'est un wide Faut qu'on te lance la balle Faut qu'on te lance la balle Moi je pourrais Cette game là Pour de vrai Je pense Le edge C'est son Tyreek C'est Tyreek Parce que lui Il est offusqué Qu'on ne l'a pas gardé Dans la team Il est comme Je pense plus que Fif Ouais je pense que Tyreek va avoir plus un edge Pour cette game là Que les Chiefs Je veux juste te répéter T'as dit Il n'est pas content Qu'on ne l'a pas gardé Qu'on ne l'a pas gardé Comme il aurait voulu Qu'on le sign Je comprends Mais le gars voulait Un numéro incroyable D'argent Ouais parce que C'est The best wide in the game Il est dans le top 5 Définitivement dans le top 10 Tu peux te dire Il est dans le top 5 Si tu veux Il a dit On a tous fait ça ensemble Vous ne voulez pas me payer Ok Je vais le faire ailleurs Parce qu'il a prouvé Il a fait une bonne saison Sans Patrick Mahome C'est vrai C'était pas le même style Mais Comme Il a un speed skill Et après ça Cette année Il est déjà ready Comme si Cette game là Je suis sûr Dans sa tête Il y a déjà un chiffre Il est vu Comme Deux touchdowns 150 verges C'est ça qu'il veut faire Est-ce que tu penses Qu'il va réussir Il faudrait Moi je ne serais pas surpris Avec toi Oui Sans toi Vous aussi Il faudrait Sans toi Je suis pas mal Même sans toi Il fait au moins 110 verges Un touchdown Il n'y a aucun début Dans les chiffres Qui peut courir avec lui C'est vrai Mais je trouve que Moi Dans le slot Ou Ou wide Ouais On verra On verra J'ai rien à dire là-dessus On verra Non moi je veux voir Avec toi Moi je veux voir Le match avec toi C'est ça Avec toi C'est une grosse game Sans toi Parce que moi Non mais toi De vrai là Je ne sais pas Pourquoi on suppose Parce que toi Moi je suppose Parce que toi Après 3 commotions I don't know Je sais pas Niki Le match up Et j'all week 12 Dans le playoff Puis Brace blessé Moi je veux juste dire Après 3 commotions Dans une saison À la NFL On parle Pas là À chaque fois qu'on va À chaque fois qu'on va le frotter Il va avoir mal Exactement Donc je sais pas Mais si j'étais toi Si j'étais toi Faire attention Anyway NBA Je vais te laisser C'est là C'est là C'est là C'est là Les games sont finis 82 games sont finis Playin À part pour Michael Bridges Lui en a joué 83 D'une certaine façon Quand on l'a tué Il y avait déjà une game de plus Il a joué 83 games Dans la saison Il a dérangé Depuis qu'on a clé net Il dérange Je veux faire chacune Parce que Quand Booker Chris Paul n'était pas là Il dérangait pas comme ça Avec les Suns Of course C'est un critère Il n'a pas la balle Non non Il était tout seul Il était tout seul Les gars étaient blessés Mais il faisait pas tout ça Mais ok Ce match Il s'est mis Peut-être Parenthèse Peut-être qu'avec les Suns Il y a beaucoup de pression Au Net C'est de jouer son basket Pis ça rentre Pis il est comme let's go Ouais c'est ça Comme je t'ai dit Le système System hide Ouais Je pense que c'est le système Les Nets Je trouve pas qu'ils ont vraiment Un système C'est juste Garrocher des shots Play ball Bon So Udonis Aslem Le Godfather Dans Miami Il a finalement Retire Pis pour sa dernière game Il a checké un 24 points 3-3 points Le gars à bord Comme s'il a dit Yo Il a montré au gaillot Je pouvais juste jouer Je faisais ce que je voulais C'est jouer Ils ont fini sa dernière game Ils ont gagné Ils ont joué contre les Magic C'est un in-state rivalry Pis ils sont Comment dire on va dire Félicitations Mais les Magic sont trash Non mais Magic a une bonne saison Quand même C'est une des teams Qu'ils ont Ils n'étaient pas Magic sont combien Frank ? T'as pas besoin de savoir Très bien Non mais D'où il sort D'où il sort Les gars sont Traffs second Overall C'est pas eu les pires Si tu regardes Eux ils sont environ Équivalents Au Dallas Mavericks Oui Exact C'est bon pour Magic C'est vraiment trash Pour Dallas Donc sa félicitation A Udonis Aslem Donc là Hier il y avait une grosse De réel Tous les games étaient trash Hier là Il y avait deux games Ok trois games Qui étaient vraiment importantes Il y avait Lakers Contre Utah C'est vrai que Lakers Allait gagner Donc c'était Ok Il y avait Pelicans C'était la plus importante Puis il y avait Clippers contre Phoenix Yeah Puis dans le fond Donc tout ça C'était juste pour savoir Qui joue contre qui Puis tout le monde A fait ce qu'ils avaient à faire A part peut-être Les Clippers Parce que les Clippers Si dans le fond Ils perdaient Ils allaient pouvoir Finir cinquième Ils allaient pouvoir Finir sixième Puis ils allaient éviter De jouer contre les Suns Puis ils allaient jouer Contre Sacramento Mais ils ont gagné la game Parce qu'ils ne savaient pas Trop ce qui passait Dans la game de Pelicans Donc ils ont gagné Et ils vont jouer Contre les Suns Puis Paul George Est pas là pour le début Des playoffs Il y a plein de monde Surtout d'eux Qui dit que T'es capable de gagner Cette game là Sans Paul George Ouais Sachant que tu vas jouer Contre les Suns Dans ton first round Sans Paul George Donc moi je pense Tu peux pas vraiment Permettre de perdre Des games Parce que si On va dire Ils perdaient Puis les Les Pelicans gagnaient Ils allaient aller Dans le play-in Ils allaient tomber Dans le play-in Donc ils ont dit On préfère avoir Sept games Pour une seule game Ça se peut qu'on soit out Donc je pense Qu'ils ont fait La bonne chose Pelican contre Timberwolves First half Pelican Est en train de dominer Puis tout d'un coup Il y a eu Il y a eu Comme un scoffle Entre la team T'as vu Gobert a checké Un coup Il a poussé Il a pas checké Une bine là Mais t'as vu Les gars étaient Frustrés Puis Ce qui arrive C'est Calenderson Vraiment Il trouvait Que Gobert Fait soft Ok Tout le monde sait Tout le monde sait Que moi je sais C'est Gobert Moi je suis probablement Du bord de Calenderson Puis là Gobert A dit quelque chose Puis à ce qu'il paraît C'est Calenderson a juste dit Shut up bitch Il a juste dit Straight up Puis là Gobert C'est au frisquet C'est au frisquet Gobert la poussé Puis là Quand il a fouqué La genre poussé Comme ça ici Là Calenderson Est s'est sous gourmet Mais les gars Sont durant la game Durant la game Comme c'est Après avant la half Puis Finalement Ils ont Ils les ont Séparés Ils ont Puis en allant Halftime Ils étaient still En train d'argument Puis ils voulaient Still se battre Puis finalement C'est Gobert Qu'ils ont envoyé C'est Gobert Qu'ils ont Devine pourquoi Ils ont lâché De la game Ils ont enlevé De la game Puis Durant ça aussi Il y a un autre gars Dans la team Je sais pas Lui Il était juste fâché J'ai un gars Jalen McDaniels Il a checké un coup Point au mur Il s'est blessé Il a fracturé sa bête Il boit le moins Il ne pourra pas jouer Pour les playoffs Pour les play-in Mais dans tout ça Ils ont tiré Ça a come back Donc quand Gobert Il n'était plus là Les gars ont come back Towns à take over Ant à take over Ils ont gagné la game Ils ont sécure Le huitième spot Ils ont deux chances De faire les playoffs Au lieu d'une Puis moi je pense Vraiment que Moi je suis Un firm believer Que le Towns Gobert Ça ne peut pas marcher Non Je pense que Dès que c'était juste Il n'y avait plus Gobert Comme center Ça a aidé Comme les gars Leur offense C'était vraiment plus fluide T'as vu les gars Commençant à faire des points Quand Gobert est là Si les gars Passent au clin Ça ne va pas fonctionner Juste répéter Une erreur que tu avais dit Dans les épisodes C'est parce que Gobert prend Trop d'espace Dans la bouteille Il n'y a pas de fluide Personne ne peut couper Personne ne peut aller Baseline Personne ne peut Créer des jeux offensifs Tu dois toujours Prendre des jumpers Tout le temps Ce n'est pas Tous les jumpers Qui rentrent C'est un gros arbre Au beau milieu du terrain Exactement Mais Qu'est-ce que vous pensez Qui arrive Parce que là Tu as tous ces problèmes Dans le locker room Puis là Tu dois jouer Contre les Lakers Demain Est-ce que vous pensez Que genre Ils gagnent Ils gagnent pas Ils gagnent pas Parce que Il n'y aura pas de chimie Quand Gobert va sur le terrain Il y aura des problèmes De communication Il y aura des petits Je ne fais pas la passe Parce qu'il y a comme 3-4 jours Il y en a un goumet Tu sais comment C'est le sport Quand on a un goumet Dans le locker room Ils passaient deux fois Avant de tenir le ballon Malheureusement So moi je pense Ça va être un Ça va même pas être Demain de l'Equise Ça va être Les Demain Wills Qui vont serrer une balle Pour le pire En plus La dernière game Ils ont joué contre Les Lakers C'est un tenu Des visages Qui a un 37 points 17 rebonds Voilà Comme les a massacrés Parce que Gobert est soft là aussi Si David peut faire ça Contre toi Non Gobert est très soft Davis est juste Un petit peu moins soft Exactement Moi Les Lakers vont win Les Mero's vont avoir Une deuxième chance Sauf que S'ils pognent les Pelicans En fait Peu importe Qui joue C'est Pelican Woke ici S'ils apprennent pas De leur erreur Puis ils benchent pas Gobert Et Je pense qu'ils se font Le ballon C'est les gens Ils voient dans leur tête Qu'est-ce qu'ils ont donné Pour Gobert Le cop Qu'ils donnent à Gobert C'est comme On peut pas laisser ça Sous le banc Ils comprennent pas Que c'est une fraude Non ils ont pas compris ça Ils savent pas ça Non c'est pas ça Bon Prochain team Portland Trailblazers Damon Hill a dit Que next season Lui C'est vétéran Notting Il est pas dans le business D'aller chercher Des young talent Il est pas là Pour grind avec des jeunes Parce qu'il faut Trop leur apprendre Certaines choses Parenthèse Je pense à cause De la saison qu'il est faite Avec Anthony Simons Ouais mais c'est même pas C'est pas juste Anthony Simons Je vais donner l'exemple Il y a un rookie Qu'ils ont le draft C'est qu'il s'appelle Shannon Sharp Oh Shannon Sharp Yes 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 Ça fait comme peut-être Deux semaines Il dérange Comme le gars fait 20 points 23, 25 points Easy C'est vrai Dans le choix des partners En plus Méchant Quand Lillard était là Le gars était trash Trash mon gars Yo Il rentrait 0,3 points Il rentrait sur le terrain Il finissait avec 5 Ils ont le donné Ils ont essayé lui donner Comme 20, 30 minutes Avec Lillard là Il était juste trash C'est comme Pour que le gars Apprenne à jouer Lillard il n'y a pas Le temps Il n'y a pas le temps D'apprendre D'attendre que tu te rends Un piece Ou il peut compiter Il veut compiter Ou Lillard a rager C'est comme Lillard il dit Que tu veux juste bouge Il dit je veux un trick Il ne veut pas bouge Il garde le home mentality I stay with my team Until the end Lillard c'est une bonne Monde douce immigrante Il est têtu Non mais ok Mais il faut que tu travailles Ton marketing skills Pour appeler les autres joueurs Avec d'autres teams Parce que La team Ça ne sert à rien D'aller prendre Des washtops vétérans Pour eux Dans leur tête Ils veulent build Si toi Tu n'es pas capable D'aller chercher Des top end talents Pour jouer avec toi Comme tu fais partie Du problème Facts Moi je pense vraiment Que l'année prochaine S'il reste Encore une autre année C'est sa dernière année Comme si Il y a une autre année Comme cette saison Il va être comme Ok Il devrait finalement Diser ok I give up I can't do it here Move me out So C'est quoi C'est quoi Vas-y Frank Moi C'est mon joueur préféré Depuis très longtemps Dame Dallas C'est mon préféré Je respecte le fait Qu'il veut rester Dans sa team Puis gagner Avec sa team Mais comme Niki a dit A mon avis Too much is too much You gotta move man La femme va le beat up To submission Il ne va jamais Il ne va jamais gagner Puis il va rester à Portland C'est ça qui va arriver Moi aussi Je pense que Moi aussi Si tu n'es pas le meilleur Marketing Comme tu as dit Niki Puis qu'il essaie pas De montrer Les bons côtés Les bons côtés D'aller à Portland Parce que forcément Il n'y a rien Il n'y a rien à Portland Il n'y a rien à Portland Le fan base Ce n'est pas là Le club C'est quand même un fan base Ce n'est pas un club La ville Je te donne le choix D'aller à LA Miami New York Je te dis Moi là Je trouve tout le monde En deux de bas Regarde Il y a 5 Non il y a 4 positions Sous court Libre T'es bon T'es un bon joueur Tu veux sur ton lieu T'es 30 minutes On va dire T'étais dans un down Ça ne marchait pas Avec ta team Tu peux Recréer ton value Dans notre team C'est vrai Mais je dirais C'est le marketing Qu'il doit faire Quand il va à des bails De host Quand il va à des shows Des talk shows C'est ça qu'il devrait dire Oui il va se mettre Son équipe à dos Malheureusement Mais pas grave T'es rendu là déjà T'es déjà en train De bash les gars Là c'est l'off season Tu peux commencer à le faire Fait-le là Vous allez créer votre propre fan base La culture va être nice Tu vois un joueur qui est dans le free agent Qui est un bon joueur Mais pour une X raisons Les teams ne le veulent pas nécessairement Mais comme il était bon genre On va dire Westbrook Je ne dis pas drag Westbrook Ça n'a pas fonctionné Un joueur comme Westbrook Un joueur qui est dans cette position là Qui était un hosteur Puis il peut encore jouer C'est juste que ça fait de bas Ok viens viens avec moi Moi j'ai littéralement personne Sur moi Sur le court Ok Il n'y a pas de nookage Il est off Il n'est jamais là Toujours blessé Il y a d'autres Il y avait Influi Simons Ok Il est up and coming Mais il n'est pas constant Il y avait Grant Qui ont fait ça Puis Grant c'était correct Donc Grant c'était pas si pire Puis l'autre story Je ne sais pas si c'était qui Il y a plein de gens Comme New Orleans Il y a plein de joueurs Qui peuvent venir Comme Plumlee Là il y a plein New Orleans Et on dit Plumlee l'ont échangé à Clippers Clippers Ouah Bye bye Mais il va être free agent Ils sont justement Quelqu'un comme ça Il est dans ma team C'est comme Il y a plein de bons joueurs Qui vont être boostés S'ils sont avec Lillard C'est ça À Portland Ok Puis bon finalement Embiid a gagné Le scoring title Il y a eu le plus de points Par game Puis Arden a eu Le assist title Donc ce que vous pensez C'est le meilleur duo Dans la NBA Right now Oui Cette saison Oui Comment tu viens comme ça Tu vas me dire c'est quoi Bon bref Il faut que le duo Soit comme En deck Pour que tu lead en assist Et l'autre lead en point Laurent Donne-moi un autre duo Nomme-moi un autre duo Tatum Brown Mais Brown n'est pas Si sous ça que ça Non il est sous ça Il est sous ça Ils sont dans top 5 Janice Janice Tout seul Parce qu'il n'y a pas Janice et Holiday Janice et Holiday Janice et Holiday Janice et Holiday Cette saison Merci Toi Tu me donnes J'essaie de réfléchir aux stats Je ne vais pas dire n'importe quoi Parce que là Avant j'étais émotionnel J'aurais trop des names Puis Nicky Puis toi Vous allez me battre Je sais de réfléchir Ok Janice et Holiday Tatum Brown Exactement Pas Murray Puis Joker Parce que Murray était blessé La moitié de la saison Pas Murray et Joker Merci pour Booker Puis Paul Booker était blessé La moitié de la saison Mais ils n'ont pas joué assez Ils n'ont pas joué assez Pour Paul Non Clay Non Get Get Ok Dans les Cleveland Les Knicks T'aurais pu dire quelque chose Pour les Knicks Mais Knicks Brunson Red Non Brunson C'est un bon duo C'est un bon duo Mais c'est clairement pas le top C'est pas le top Non Je t'ai dit T'en as 3 T'as raison man T'en as 3 Moi j'enlève Janice et Holiday Non Janice et Holiday Ils ont été Ultra nice Ils sont juste à côté Ils ont dérangé Harden level Harden pour moi C'est certainement Je le vois J'aime pas entendu parler de lui Parce que Holiday Il est low Il est low Harden aussi Il finit des games Tout le monde sait c'est qui Harden Non je sais que tout le monde sait qui Mais sais-tu qu'il finit avec genre 14 assists per game Non Harden oui Moi non C'est ça je te dis Moi pour moi dans mon moment Parce que peut-être les games que je chais Ouais plus Holiday que Harden Tu regardes beaucoup les box Exactement Exactement Ok ouais Écoute je peux pas Je peux nier C'est un des best duo Est-ce que c'est le meilleur Cette saison Cette saison oui Je pense que Je pense que Je sais Non j'ai l'habitude Parce que je sais que si Ils jouent contre Tatum Et puis Brown Ils vont se faire smack Tu peux dire Brown Et Tatum Ou Janis Moi pour de rêve Ça c'est la question Moi je veux dire Moi je suis Janis Puis Holiday Holiday Yo vous êtes Vous êtes les meilleurs Mais vous êtes le troisième dans l'Est Merci Et puis les deux autres duos Qu'on a parlé Sont aussi dans l'Est Ce qui veut dire Que vous êtes le troisième meilleur duo C'est tout Pour moi le meilleur duo Cette saison C'est Janis et Holiday Puis ça a toujours été Comme toi tu parlais C'est Janis MVP Non je dis Non c'est pas ça Je dis pas que Janis c'est MVP League 2 Janis c'est un case Janis c'est un case Janis c'est un case Chaque année il y a un case Puis probablement les gens Votent pas pour lui Parce qu'ils sont tannés Après deux MVP de suite Les gens sont comme Ok non faut changer de personne Donc on va donner à Embiid Parce qu'il y a quand même Cry about it Un peu Chaque saison Il commence à être tanné Il y a put up numbers Il y a put up numbers Il reste plus Il joue tous ses games Il mérite son MVP On va donner son MVP Oui mais Pour revenir au belge duo Pour encore Bash Tu te dis c'est le meilleur duo Pour aller contre toi Si on fait des 2x2 Comme là Si on fait Milwaukee Contre Steven Sixers Qui gagne Tu mets sur un court Tu mets sur un court Best of 7 Comme le premier qui se rend 7 points Entre Embiid Janis Arden Ou Janis Holiday Et même La première qui se rend 7 points Ok On joue à 21 On s'en fout 21 Pour rien C'est tight C'est tight Mais je donne le shout Je donne le shout A Arden Et Embiid Just parce que Arden C'est un meilleur Playmaker Que Holiday Ouais mais c'est ça Mais quand tu joues Depends si vous voulez Holiday est meilleur Qu'Arden Ouais mais dans une game de 21 C'est un half court game Comme ça Les 76ers ont l'avantage Pourquoi ils ont l'avantage Oliver a shot Don Arden Ok mais Embiid Dans le point Avec Janis Tu peux Janis Non mais je veux dire Il y a sa jump shot Parce que Janis Ça passe Embiid un avantage Parce que Janis Qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il peut jouer Comme le full court Puis il peut juste Prendre le rebond Puis go Coast to coast Comme Yes Embiid ne peut pas Courir avec Janis Mais dans une game On va dire Comme leur team Je pense Le duo De boxe Le duo de boxe Gagne à la fin Contre le duo De 76ers Et même dans un full game Le duo Des boschons De Brown Et Tatum Peuvent battre C'est même pas Faut pas qu'il rate une shot C'est même pas Embiid Le problème pour moi C'est même pas Embiid C'est Arden C'est Arden Le problème Non mais Embiid est boosté Moi c'est Arden Arden fait des assists C'est bien beau Mais il marque aucun point Puis Brown Et Tatum Faut des assists Et marquent des points Et defend Même chose pour LDLD L'a prouvé Que quand Janis C'est un peu down Le gars Tu sais quand t'es un point Le gars Average pareil 21 points par game Mais les moments clés Combien tu donnes Combien il accorde C'est vraiment ça Je sais pas Mais c'est parce que T'as Embiid dans le peint Qui va te protéger Tu as Embiid T'es good Pour de vrai Ils ont peut-être Le meilleur comme Offensive duo Mais ils ont probablement Le plus Ouais Défense Embiid est bon Défense Mais à cause De Harden Dans les duos C'est le pire Défense Vous avez-tu vu La rumeur de Houston Vous l'avez-tu marqué C'est vrai que Houston Veut aller After Brown Brown Ils vont avoir Le first round Dans le lottery Ils parlaient Ils parlaient de Johnson Juan Bayama Brown James Arden Si ça va mal Avec Embiid Ils re-signent Arden Je pense qu'ils allaient chercher Quelqu'un d'autre Je n'ai pas vu C'était quoi la rumeur Je ne sais pas Eux ils pensent Vraiment que tout doit bien aller Comme si Tout doit mal aller Après Bayama Re-signent Brown Re-signent Arden Je ne sais pas dans quel monde Ils vivent Parce que Brown Oui je sais J'ai entendu les rumeurs Dernièrement Je pense qu'il Pas qu'il ne file pas La ville de Boston Mais Sûrement il trouve A chaque fois qu'il y a un trade C'est toujours lui Qu'on le nomme Il est tanné De jouer le Robin Exactement Je ne dirais pas nécessairement ça Mais comme La ville de Boston Des fois ils sont un peu Ils sont un peu Tough Ouais ils sont un peu tough Mais genre Lui aussi Il est vraiment pro Black stuff Puis tu vois des fois Les Bostonais Là sont des gens Racistes Lui il ne fait pas que ça Je pense vraiment Des fois ça prend un tour Sur lui Puis je pense Mais en même temps Lui aussi il dit des affaires Qu'il met genre un peu Le fanbase à dos Peut-être qu'il n'est pas Vraiment confortable Là Puis peut-être qu'il veut aller Dans une ville Qui est plus black Je ne dirais pas Qu'il doit aller à Houston Mais Mais en même temps Il dit que lui Puis Tato Ils sont chill Tout le monde essaie De craser le duo Mais le duo fonctionne Bien Il n'y a pas de problème Les deux average 26 points plus À l'aise À l'aise Pourquoi tu essaierais De craser ça C'est pas comme si Brown ne fait pas de stats Il manque juste un ring Puis après ça Tout le monde est happy Exact Moi je pense que S'il peut aller chercher Un ring cette année Il va bouger Sinon Il va rester Ah non S'il gagne un Il reste Moi je pense S'il finit sur un ring du bord J'ai déjà gagné Il me donne un petit Carry-even energy Brown Il me donne un petit Carry-even energy Malheureusement Il aime pas la ville Il est pro black Qui est correct Qui est correct Ça c'est beau Mais je pense Je pense que si On le met encore Dans un trade rumor Ça suffit là Chaque année C'est toujours moi Qui est available Non Fuck you Parce que c'est pourquoi Je dis qu'il bouge Qu'il y a carry Le gars qui a gagné Avec Cleveland L'année d'après Il a bouge Il a gagné Après il a bouge Quand tout le monde T'es saisie Puis il a dit Il a pas bouge On l'a trade Pour Asia Thomas On l'a pas trade Oui on l'a trade Tu vas tuer carry Pour trade carry Non Pour Asia Thomas Non mais Lebron Je sais pas C'est parle à Lebron bro Parle à Lebron Il voulait partir Parle à Lebron Il voulait partir On sait tous Qu'il voulait partir Non mais t'avais le temps De le convaincre T'avais le temps De le convaincre Parle à Lebron En tout cas Prédiction Prédiction Ouais Je vais dire C'est quoi Les standings Donc ça finit En premier Dans l'Est Ça a été Milwaukee Bucks Boston Celtics Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers New York Knicks Puis Brooklyn Nets Puis dans le fond Le play-in C'est Heats vs Hawks Heats vs Hawks Toronto Chicago Puis dans l'Ouest C'est Denver Nuggets Memphis Grizzlies Sacramento Kings Phoenix Suns L'Eclippers Golden State Puis le play-in C'est Lakers Minnesota Puis Pelicans Ok c'est All right So on va aller First one Demain T'es Hawks vs Miami Heat Qui tu prends Deux équipes par rapport T'es des teams play-in T'es comme En tout cas juste pour l'Upset Hawks All right Upset Hawks Je vais aller Je vais aller avec Jimmy B Jimmy Butler Jimmy Butler en Play-off C'est Another guy Another beast Cette saison on l'a Comme pas entendu Vraiment C'est toujours comme ça En Play-off Tout d'un coup Ok T'es un point T'es un point T'es un point T'es un point Ok So je vais aller Avec Jimmy B Moi aussi Major Lear Offset Deuxième game De la journée Demain C'est Timberwolves vs Lakers 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 I guess J'ai pas le choix De dire Lakers Moi je prends Les Timberwolves Juste parce que Faut que je garde Mon personnage T'es un point Deux Non mais On l'a dit Que la chemistry Est dead Timberwolves Bon je peux pas dire La chemistry Je pense que Les équipes Faut avoir un struggle Quand même Ça va pas être facile C'est sûr Timberwolves Moi J'aime des joueurs Dans la team Mais j'aime pas La composition De la team Sauf Faut que je garde Faut que je garde Le même vibe Ok So d'un coup Mercredi Mercredi C'est les deux autres games C'est Bulls Raptors Deux équipes Troubles Ça c'est pour le vrai On est à Montréal On est supposé On est pour les Raptors Faut que les Raptors Oh Yo Depuis qu'il Je n'aimait pas les Raptors Avant Ils ont eu Kawaï J'étais comme Let's go Moi je t'aimais avec Kawaï Kawaï est parti Faut que les Raptors Les deux C'est vrai Comme ces deux teams là Ils méritent d'être éliminés Les Raptors Cette saison Ils sont vraiment pas bons Ils sont pourris Ils font n'importe quoi Je vais aller avec les Bulls Juste parce que Pour la fin de la saison Je trouve qu'ils ont mieux Joué que les Raptors J'aime pas les Raptors Les Raptors Les Raptors Ils ont deux victoires De moins que les Lakers Je sais pas Qu'est-ce que tu dis Si tu dis que les Raptors Sont trash Ça veut dire que les Lakers Sont trash Non les Lakers Non je sais que les Lakers Sont trash Non 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 Il parle à moi Il parle à moi Non mais tu vas te défendre Merci Les Lakers ont commencé Vraiment plus poche Ils ont rattrapé les Raptors Rappé c'était une constante Trash year Constante Il n'y avait aucun des joueurs Qui était constant Ben Vliet Tiakam Anunobi Anunobi Barnes Gary Dren Aucun de ces joueurs là Ont été constants Je vais dire Je vais dire le real thing Ok Montréal Vous voulez une équipe de l'NBA À Montréal Vous devez commencer À hate les Raptors That's all I'm gonna say On aime pas les Leafs On aime pas les Blue Jays On aime pas les Argonauts On aime pas le Toronto FC So si tu veux une team à Montréal Tu peux pas cheer pour les Raptors That's all I'm gonna say C'est impossible À avoir une team à Montréal Anyway Ben regarde On a Alliance Believe Un team de l'NBA On a Alliance Believe Écoute On a deux On a deux Product from Montreal Benedict Et Lugens Les gars jouent bien Ouais Shout out Shout out I'm just saying On peut créer quelque chose Qui peut compéter dans la NBA On a des produits de Montréal Qui sont sous ça Des produits de Montréal Des produits de Montréal Dans la NBA Ça c'est Cash 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 Ça va arriver de plus en plus Plus en plus Mais NBA à Montréal I'll be dead Comme ça I'll be dead Je crois pas en ça Je te dis pas l'année prochaine Mais je te dis Believe Believe Je vais te gromoun Le petit vieux Le Grand Sook Au BNBA À Montréal Je pense Je pense Que plus de chances Que la NBA Les Nordiques Vont revenir à Québec Non non Il y a plus Il y a plus C'est exactement mon point J'allais faire Niki Il y a plus de chances Que la NBA Vienne à Montréal Que les Québec Réveillent les Nordiques Réalement Je pense que c'est le contraire Je pense que c'est le contraire Tellement c'est impossible Anyways Last game Non je veux dire Toronto moi Parce que I still You have to believe T'as pas compris J'ai compris le message I agree with the message But hey Raptors is Raptors Alright Mon problème avec les Raptors C'est que Je vais te donner ça Mets ça dans ton auto Le problème Le problème avec les Raptors Pour moi c'est qu'ils n'ont pas Le alpha Ils ont comme Ils ont trois betas Dans le team Puis une game C'est Siakam Qui dérange Une game c'est VanVleet Une game c'est Barnes Puis quand t'as besoin De le même gars Qui peut juste take over Tu sais jamais ça avec lequel So Nah Vax Raptors Ouais ça m'est pas ça De mon bord Même pas ça du mieux Non plus Regardez Regardez A chaque show maintenant Là t'auras pas le choix Parce que là Les playoffs start Ils vont se rendre Ils vont se rendre Faut qu'ils battent les Bulls Puis après faut qu'ils battent les Léqueuses Le pire c'est Anyways Ok Non il faut qu'ils battent Témurals Non 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 Hawks ou Miami Ils doivent gagner Hawks ou Miami J'étais dans l'Ouest De toute façon La team qui sera en huitième Là S'il doit peut-être se rendre huitième Ils se font smac par boxe Fini là That's it Il y a juste boxe qui les attend À the end of the road Ok Ciao Ciao bye Je n'ai même pas fait défaut Si je suis eux J'aurais essayé de perdre Le plus de games possible Puis peut-être avoir Un bon draft pick La dernière game Ouais Et puis mon boy Luginz d'or Okc thunders Les gars c'est des grinders On les comptait On les comptait On les comptait Out On les comptait On les comptait On les comptait Oh my god Out Puis ils ont revenu Ils ont Ils ont Pulled through To the thief Dans la dernière minute Non C'est parce qu'ils étaient Ils avaient un titre avant Sur Dallas Dallas a quit Ouais Ils ont dit On fait le plane On fait le plane Je sais pas si vraiment Les OKC veulent vraiment Aller super loin En playoff Parce qu'à la fin Ils étaient hot Ouais Puis ils ont juste Comme C'était plus aussi sérieux Shai prenait des off Même si c'était Des games importants Puis ça a fini Qu'ils ont réussi A rester là Parce que Dallas A été ultra trash Mais Dans une game Pour une game Je pense que ça va être Dans les Je pense que ça va être La meilleure game des play-in Ça va être la plus intéressante D'après moi aussi Moi je pense que justement Ils se comptaient dehors Mais à cause qu'ils sont revenus Je suis sûr Ils ont le mettait You know what On va aussi créer Le plus gros upset C'est d'ailleurs De jeunes joueurs Qui vont avoir du plaisir À vouloir créer un upset C'est comme si genre Ils vont jouer leur meilleur basket Puis s'ils perdent Oh who gives a fuck Mais s'ils créent Ils vont juste rire des gars Ils vont s'amuser Je pense que c'est l'énergie Qu'ils ont dans le locker room Ça soit I'm saying Ils vont battre les Pelicans Parce qu'ils vont vraiment stresser Moi Pelicans Pour moi Pelicans devraient gagner Parce qu'ils ont le clear advantage Dans le paint Oh my god Bah oui Un peu partout À part pour guard Pas défensivement Mais la seule chose C'est que Les gars des 32 C'est des gars qui rassent Si tu viens pas travailler T'es dead T'es dead Mais Je vais prendre Pelicans Parce que l'année passée Ils ont réussi à se rendre au playoff Ils ont quasiment causé une surprise Ils ont quasiment causé une surprise Cette année C'est comme un step Ils doivent step up Ils ne peuvent pas régresser Et ne peuvent pas faire les playoffs Parce que la team C'est la même team Que l'année passée Zayn ne jouait pas l'année passée Il n'y a rien qui a changé Donc Je vais aller avec Pelicans Mais Shout out Shout out Au Casey Ça va rendre En plein Puis après les playoffs Commence Samedi Puis dimanche prochain Ouais mais non Dans le fond Ce qui va arriver C'est que La team qui finit Joue le jour d'après Comme ils vont jouer Le 13 ou le 14 Logiquement Pour Laurent Ça va être Raptors Va devoir jouer Contre Miami Parce que t'as choisi Hawks Puis Est-ce que tu penses Que Raptors Gagne deux games Pour se rendre au playoff Sincèrement Ouais Deep in my heart Non Mais Arcos With a knife I have to represent Ok So Toi t'es deux Playing spot Dans Des deux teams Qui vont au playoff Dans le S C'est Pour moi Le S Ça va être Hawks et Raptors Ouais Ok Moi c'est Ça va être Miami Miami Hawks J'aime beaucoup De ces types Là J'allais avec Miami Chicago Étrangement I feel that Je vais apprendre La même chose Mais je vais aller Miami Hawks Puis dans l'Ouest Lakers Lakers Pelican Lakers Ok Lakers Pelican Good So tu penses Lakers perd La première game Non t'as dit Minnesota gagne Ah ok D'abord C'est vrai Faut jouer Contre les Lakers C'est vrai Minnesota Pelican Non mais tu peux dire Minnesota Lakers Non Minnesota Pelican So Lakers Perle les deux games Les deux Pour le vrai Regarde Ça va jamais Je vais vous dire Regarde Ces taisons là Même si Même si les Lakers Peurs contre Minnesota Ils gagnent Dans la dernière game Parce qu'ils vont mettre Scott Foster Comme ref Ok Puis ils vont avoir Un paquet de fautes Puis ils vont gagner Moi les Lakers La ligue veut voir Les Lakers En playoff Il y a un partner Qui a dit Freeman Shout out Il a dit Même chose que toi A dit C'est écrit dans le script C'est dans le script Dans le script Les Lakers Cette année Faut en les playoff Il y avait pas eu Genre 40 future Contre genre 11 Dans une game Ouais Oui Ça n'a aucun sens C'est qu'il m'est arrivé encore Moi je suis d'accord Les Lakers en playoff C'est déjà écrit J'ai écrit C'est déjà écrit Comme je sais pas pourquoi Tu go Moi je pense qu'ils veulent Lakers contre Memphis Bonne job Bonne job Oh non parce qu'il y avait Les médias autour Shadden Trump va être là Ah ben oui Ben oui Ben oui c'est sûr C'est sûr Il y a que ce contre Memphis All right Good All right On peut pas les playoff maintenant Non après le playoff Non après le playoff Parce que les playoff Je pense qu'ils vont commencer Genre dimanche Ou le week-end Comment samedi Samedi C'est ça Il y aura une game Mais on donnerait nos prédictions Champions League demain Champions League Go ahead my guy T'avais l'air T'avais l'air bien parti Non go ahead I'm happy I'm happy about the Champions League Benfica Il commence So Demain On va avoir plein d'actions On va avoir la Champions League Plus les play-ins Ça commence à 3h Les deux games sont en même temps So Coutez-vous dehors de mon zone C'est bon Trouvez une manière De regarder les games Parce que je regarde Les deux games en même temps Ok parfait First one Benfica Inter Infica Moi My honest opinion Inter Va super mal Je pense pas qu'ils ont gagné une game Depuis les 6 ou 7 dernières games Ils ont juste lose ou draw Benfica ça va super bien avec eux So I'm sorry to say Mais je pense Benfica Prenne cette game là Facile 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 Euh Non Moi je dis Inter encore Écoute Ils vont pas accepter de perdre Dans Champions League Quand sont si proches que ça Je m'entends Je m'entends à Fireworks Comme un paquet de buts Comme 3 à 2 Ça va être la game la plus plate Cette game là Inter Benfica Ça va être la game la plus plate Mais Benfica va still win 2-0 Milan 2-0 Benfica 2-0 Oh t'es méchant 2-1 Ça veut dire Inter Ça va vraiment mal Ça va vraiment mal Quand je te dis Ça va vraiment mal Niki Ça va vraiment mal Ils sont comme Vu qu'ils sont encore dans la Champions League Leur coach est pas fireux Mais ils sont à ça De fireux leur coach Oh ouais Inzaghi Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Ils sont pas capables de gagner Eh ben Moi je pense quand même Qu'il y aura beaucoup de buts Je pense Dans ces moments-là Même si quand tu vas mal Dans ta Ligue Champions League C'est là que tu peux reprendre Deux jours Il y a beaucoup de gens Je serais surpris Si je devrais bet C'est sûr que je bet Le beau team Je serais très surpris Qu'il y a Inter Il n'y a pas marqué Deuxième game de la journée La plus intéressante Man City Contre Bayern De Munchan Manchester City Ils sont reconnus Pour aider les chokers Même Niki A drop le train À cause de leur History of choking Je leur ai donné Un challenge C'est vrai De gagner cette année Pour que tu reviennes Exact Il ne va pas arriver Malheureusement Et puis même si Ils ont emmené Erling Allen Toute la saison On a parlé Avec Erling Allen S'il n'y a pas Les passes qui lui vont Il ne marque pas Je pense que Bayern Bayern a des gros défenseurs Avec beaucoup plus de speed Que les autres équipes Qui ont essayé A jouer auparavant Donc Bayern va gagner Mathias Delitt A marqué un faux but En Bundesliga Comme défenseur Central Moi je veux Je vois Il joue Oh oui Il joue à Manchester Puis c'est tough De gagner un match Même si tu joues Contre City C'est vrai Il y a deux matchs Il y a deux matchs Ok ok Moi je vois Un draw Deux Deux Même les gars ont dit Man City Gang Advance In Pro-time Qu'est-ce que tu disais ? Les prédictions sur De score Oh Ok Moi aussi Moi aussi je pense Je pense que c'est un draw Je pense pas Même si ils vont Perdre chez eux Je pense que le problème C'est qu'ils vont jouer A Bayern A Munich Ouais Je pense que Bayern est capable de finir avec un draw Puis ça va être un win pour eux So Bayern Non pas Bayern Un draw Un draw Un draw Faut que ça là Non mais ils vont avoir un deuxième game Ah c'est un deuxième game Il y a deux games Je comprends Le jour d'après mercredi Milan Contre Napoli Ah Napoli Napoli Après la game On a vu le draw Napoli Napoli avait cette game là Circle Ils ont pris un bâton Oh ben oui Vous êtes en train de me dire Après que vous avez vu Milan Whoop their ass 4-0 Oui Regarde Regarde Voilà Le bâton tu m'as donné Je pourrais perdre les 5 prochaines games Le moment que je te vois C'est toi Que je prends Faut blood Faut blood On doit te pay back C'est vraiment ça Puis là la game d'après Ça va être la même chose Milan va venir back for blood Non J'espère Mais ça dépend C'est quoi Napoli devrait les battre Pas trop de but Parce que là Milan va revenir Mais Non parce qu'en Champions League Si tu perds 4-0 Tu es comme Loki éliminé Exactement Justement C'est qui va arriver Tu dirais que Napoli devrait venir Comme Vengeful Moi C'est même pas une question Moi Personnellement Le 4-0 C'est pas un fluke Non c'est pas un fluke Milan a vraiment Outclass Napoli C'était une des pires performances Que Napoli a faites de l'année Mais Milan a joué Sa formation Qui joue Qui ont joué Pour gagner du coureiro L'année passée Pour la première fois Depuis le début de l'année Parce qu'il y avait tellement De injuries Ils ont joué avec Plein de joueurs différents Ils ont joué avec une formation Différente toute l'année C'était jamais les mêmes Les mêmes gars Que l'année passée Ok Pour la première fois Ils ont joué ensemble C'était un 4-0 Ils ont joué la semaine d'après Ils ont eu de la misère A marquer un but Contre Salernitana Ou Torino Je m'en rappelle plus Contre Ils jouaient Ils jouaient Ils jouaient une trash team Puis ça n'a pas marché Moi je vois Napoli Gagner cette première game Mais pas par beaucoup Non Je ne pense pas par beaucoup Mais le but Sur le wall C'est écrit On gagne cette game Ah c'est sûr 100% Napoli Rentre là-dedans Oshiman va jouer Même un draw Ils ne veulent pas C'est un win Win or go home C'est 2-1 3-1 Facilement Napoli Oui c'est ça Bien dit Je n'ai rien à dire Les Oshiman score Oshiman score Oshiman score Real Madrid Chelsea Real Madrid Real Madrid Man There's nothing to say There's nothing to say Chercher à congédier Un autre coach J'ai vu ça Ils ont ramené Frank Lampard Exactement Pour finir l'année N'importe quoi N'importe quoi Puis là tu te pointes Contre Real Madrid Champion mentality On me l'a dit Là je passe le message Bon Peut-être que Est-ce qu'ils ont gagné C'est-tu sa première game Il a perdu Sa première game Contre Rose Puis il va se faire Butt whoop Par Madrid Il va se faire sac encore Il y a trop de Peu-noveux dans cette team 3-0 4-0 Facile je vois Ça va être Massacre Un massacre Un massacre Ouais Ils vont sûrement Essayer de barrer Comme Ils vont jouer Comme juste Defense Si T'as pas le choix Mais tu vas quand même Te faire whoop Ouais Toute la game Il y aura Peut-être deux Petits scares De Chelsea Peut-être dans leurs deux Scares On va dire Chelsea Réusser à gagner Cette game On va dire 2-1 Je m'attends C'est-tu qu'ils se fassent La game d'après La semaine d'après Ils se font whoop Sur deux games Ils ne vont pas gagner Non Aucune chance Aucune chance All right Je pense que c'est tout Pour aujourd'hui Merci de nous écouter Like, share, follow Subscribe Et puis On va être back Same time Next week Pas lundi Début des playoffs Écoutez les play-ins Pour quand on part Vous comprenez plus Écoutez la Champions League Et puis Si vous avez un site Pour stream Envoyez-les pour nous All right Ciao guys Ciao